Alors bonjour à tous, je m'appelle Savèque Féné Chantereau et je suis fondatrice de Magnetic. Donc Magnetic est un projet récent que j'ai lancé en novembre 2022, après avoir fait une succession de constats, autant dans l'expérience professionnelle que personnelle, qui peut se résumer en une seule question, qui est quelle culture maternelle nous reste-t-il aujourd'hui ? Depuis plusieurs années, les acteurs de la périnatalité et les parents constatent et vivent une déshumanisation de la maternité et de la naissance. Et cette perte de repères humains touche l'identité maternelle et le devenir mère, le prendre reçoit dans le suivi jusqu'à l'accouchement, jusqu'à l'articulation de la maternité dans la société, au travers des institutions et des politiques familiales. Donc avec Magnetic, j'ai décidé de lancer une initiative particulière pour penser et questionner la maternité dans toutes ses dimensions à l'aide des professionnels, des académiciens, des hommes et des femmes concernés par la maternité et la naissance, qu'on est ou pas des enfants. Donc Frédéric Spignerny est notre invité pour cette cinquième conversation de Magnetic et qui participe principalement à sa qualité de philosophe. Donc Frédéric, vous êtes diplômé de sciences politiques et ancien élève de l'école des hautes études en santé publique et vous exercez maintenant depuis plus de dix ans des fonctions de direction dans différents établissements publics de santé. Donc CHU de Tours, Néquer et puis CHU de Lyon. Et d'ailleurs à Lyon, vous étiez, si je me rappelle bien, directeur adjoint du service gynécologie et néonatalité, c'est ça ? C'était le directeur référent, oui, du pôle zinéco-obstétrique et néonatalité. D'accord. Et donc vous êtes l'auteur de plus de 50 articles sur l'hôpital, le travail, le management. Et vous avez également publié six essais de philosophie dont Naître et s'engager au monde pour une philosophie de la naissance que voici. Publié aux éditions Payot en 2020, et c'est cet essai que nous discuterons aujourd'hui. Vous partagez dans cet essai donc une réflexion sur l'expérience intime et le sens politique de la naissance, mais aussi sur le désir d'enfant face aux défis du monde moderne. Alors, aujourd'hui, notre société rencontre de multiples défis économiques, sociaux, politiques, écologiques, technologiques, etc. Découvrage en nombreux hommes des femmes, à espérer dans l'avenir. Et Maître au monde aujourd'hui ne va plus de soi, car cela ne vaut pas la peine de faire naître des enfants dans un monde qui se meurt. Je trouve que c'est une question terrifiante, mais pourtant elle est bien présente dans le débat et aussi dans les conversations entre amis et en famille, parce que c'est en effet quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. Et donc, faire des enfants ne fait plus de sens pour une partie d'entre nous. La natalité française n'a jamais été aussi basse depuis 1946 et la sonnette d'alarme est tirée. Alors, en février 2023, le député des républicains, un député républicain, Xavier Breton, interroge le gouvernement sur le baby crash en disant « Allez-vous enfin réagir face à cette baisse historique et faire de la natalité une priorité ? » Et maintenant, Frédéric, c'est à votre tour de prendre position, parce que vous publiez cet essai « Naître et s'engager au monde », mais aussi un manifeste avec Nathanael Ballenhorst, qui s'intitule « Vous voulez sauver la planète ? Faites des gosses » pour répondre au pessimisme des opinions antinatalistes. Alors, quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est bon ? Tout le monde est là. Ils en profitent pour sauver Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Alors, quelle est la philosophie de la naissance que vous proposez, Frédéric ? C'est ce qu'on va discuter. Et comment cette philosophie de la naissance nous amène à penser sur la maternité et ses défis d'aujourd'hui ? En tout cas, c'est certain, le sujet est vaste et plus complexe qu'il en a l'air certainement, et il va nous amener à adresser plusieurs questions. Alors, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation pour maintenir un fluide, et ça va être aussi plus simple de cliquer sur la petite main qui est en bas pour vous mettre dans la file d'attente et permettre à chacun d'avoir un tour de parole. On n'est pas douze, mais quand même. Alors, Frédéric, dans cette conversation, j'aimerais que vous nous expliquiez le cheminement qui vous a amené à écrire sur la philosophie de la naissance. Qu'est-ce qui vous a interrogé ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur la question ? Parce que pour la plupart des mères, et moi y compris, c'est avant tout l'expérience de la maternité qui nous a bouleversé au plus profond de notre être, et qui nous pousse à cogiter dessus. On découvre et on se pose des questions, on se demande si certaines choses sont normales ou pas. Alors, qu'en est-il pour vous ? Est-ce que c'est lorsque vous êtes devenu père qu'il y a eu un effet d'électrochoc ? Merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à toutes. Alors non, c'est pas du tout la paternité qui m'a interrogé au départ. En fait, j'avais retenu d'une leçon de ma cagne une phrase qui m'a toujours beaucoup, beaucoup intriguée. C'est la phrase d'Anna Arendt qui explique dans La condition de l'homme moderne, qui explique que la natalité est le concept central de la philosophie politique. Et j'avais vu passer plusieurs fois cette citation et puis elle m'était restée. Voilà, je n'avais pas pu s'interroger la pensée de la philosophe, pas plus que ça. Et c'est vrai que vous l'avez rappelé, mon passage à la maternité de la Croix-Rousse à Lyon m'a beaucoup appris parce que c'était un poste de directeur d'hôpital qui était un peu spécifique. J'étais effectivement sur le groupe Croix-Rousse, mais j'étais attaché au pôle gynéco- obstétrique néonate et ce qui pousse quand même un directeur à rentrer en contact au quotidien avec les professionnels de santé. Et c'est là où j'ai eu ma première incursion dans une maternité. Et pour moi, la maternité à l'hôpital, c'est quand même un phénomène assez symbolique. En fait, c'est l'une des seules disciplines dans un établissement où on annonce des bonnes nouvelles. Alors, il y en a évidemment des mauvaises en maternité, mais souvent, quand vous expliquez votre métier, quand on parle de l'hôpital, il n'y a que de mauvaises nouvelles. On est là pour réparer, on soigne. Il y a des reconversions, des rétablissements. Et souvent, on dit mais non, il y a la maternité, c'est quand même là où les femmes accouchent en très grande majorité. Et puis, bon, voilà, j'étais resté avec ces idées-là et j'étais très heureux d'intégrer la direction de l'hôpital Necker puisque à l'hôpital Necker, bon, là, j'étais notamment du RH et c'est vrai que j'ai encore eu ce tropisme d'être assez présent dans les services et notamment à la maternité de l'hôpital Necker. Et c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai rencontré des sages-femmes qui m'ont bien expliqué leur travail et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez fascinant finalement dans ce métier-là. Je crois que, Elisabeth, c'est votre formation, si je ne m'abuse. Je trouve qu'il y avait quelque chose. En fait, c'était très évident, mais j'ai mis du temps à écrire sur la philosophie de la naissance parce que c'est vrai que sages-femmes, vraiment le parallèle entre la sagesse, le fait que la mère de Socrate soit sage-femme, enfin, petit à petit, j'ai commencé à redessiner l'histoire de la philosophie avec ce que j'en avais appris, évidemment, pendant l'ensemble de ma formation. Et du coup, après mes trois premiers essais, qui étaient des essais, un sur la dépense, un sur la liberté politique et un autre sur l'hôpital, alors que c'est un sujet qui m'intéresse franchement moins quand j'écris, j'ai vraiment commencé à élaborer une philosophie de la naissance et notamment en partant de plusieurs constats. Le premier, c'est que dans l'histoire de l'écriture philosophique, le thème majoritaire était quand même le thème de la mort. Il fallait se préparer à la mort. La mort, évidemment, le maître absolu. Il faut s'y préparer, il faut l'éviter, il faut le combattre, la vie éternelle, etc., etc. Et c'est vrai que dans la chronologie d'un individu, la naissance avait l'air de faire quand même assez peu cas et on en parlait assez peu souvent. Et du coup, cette phrase d'Anna Arendt est revenue en disant que c'est quand même dingue. Pourquoi Anna Arendt expliquait que la naissance, c'est le concept central de la politique ? Et donc, j'ai commencé à rattacher plusieurs briques de réflexion, à la fois politique, qui n'est pas forcément la chose la plus évidente à mettre en avant. Et puis, il y avait, alors c'était peut-être, du coup, c'était le bon moment aussi pour moi, c'est qu'il y avait ce récit autour de la maternité que le féminisme apportait. Ça, c'était un point que je trouvais important parce que ça voulait dire que la thématique devenait sociétale. Alors, peut-être pas dans tous les milieux, il faut s'entendre. Mais quand même, le féminisme commençait à avoir une ambivalence sur l'identité de la femme à travers la maternité, soit son appropriation totale, soit son rejet. La femme n'est pas que mère ou la femme a cette chance unique d'être mère et de donner la vie. Et je trouvais que c'était un discours intéressant, notamment, et là, vous avez entièrement raison, à un moment où on est en âge, ou en tout cas, on projette d'avoir des enfants. Ça, c'est un premier point qui m'interrogeait beaucoup et je pensais que ça pouvait faire écho dans la société d'une manière plus large que l'écriture philosophique un peu universitaire. Et puis, c'était aussi au moment où l'écologie a commencé à avoir une place très importante et notamment ses idées tristes. C'est-à-dire, pourquoi penser la génération alors que finalement, peut-être que dans 50 ans, l'espèce humaine va périr ? Et j'ai trouvé, en tout cas intimement dans la natalité, quelque chose d'optimiste. Et du coup, j'avais proposé aux éditions Payot un livre sur la maternité, mais qui serait résolument optimiste, au sens où on peut répondre aux inquiétudes contemporaines en désignant la naissance comme étant quelque chose de propre. Et puis, alors là, je vous rejoins, j'ai deux enfants et du coup, ma fille est née en 2018. Donc, c'est vrai que c'était en plein processus d'écriture. Et ce que j'ai trouvé intéressant, on en a parlé tout à l'heure, c'est que la femme, on s'interroge un peu sur quand est-ce qu'on peut penser la natalité ou la maternité. Parce que rapidement, on est accaparé aussi par la préparation à la naissance et puis rapidement, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'état de santé du corps de la femme, son désir, ses projections personnelles. Et puis, avec l'apparition de l'enfant, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent recouvrir la pensée de la naissance avec tout ce qui concerne l'éducation. J'ai le soleil de la touraine. C'est rapidement comment je vais éduper l'enfant, comment le garder en bonne santé. Des choses qui sont fondamentales, mais la place de la réflexion sur ce que symbolise la naissance au-delà de la reproduction biologique, ça manquait. Et donc, j'ai commencé à écrire une philosophie de la naissance parce qu'en plus, dernier point, j'avais remarqué que la thématique était très peu traitée finalement. J'avais trouvé un livre de phénoménologie, mais la phénoménologie est quand même assez pointue, et je trouvais que ça manquait d'incarnation. Et du coup, mon éditeur m'a beaucoup aidé à écrire pour incarner le propos, pour donner des exemples très concrets. Et j'étais très heureux de voir que partout, comme ça, une cimetière fleurie avait pu parler un peu de la naissance, que l'armoude rosa en fait un phénomène important dans ce qui reste indisponible à la société. Et donc, je trouvais que c'était le bon moment pour faire apparaître cette thématique. Voilà pour toi. D'accord. Le cheminement. Ouais, il y a un sacré cheminement quand même. On voit que ça vous a beaucoup travaillé. C'est pas beaucoup travaillé. Certainement autant que moi, parce que c'est vrai que ça fait un moment aussi que je travaillais sur le format de magnétique, et ça a évolué de différentes manières jusqu'à ce que ça prenne forme cet automne. Et puis encore, comme je vous disais, les réflexions se développent de plus en plus. Et vous avez un peu survolé la question de l'actualité. Et c'est vrai que l'actualité sur la... Étrangement, il n'y a aucune philosophie de la maternité. Comme vous dites, c'est le sujet de la philosophie politique. Et on le sait parce que c'est depuis le début un peu... On dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais finalement, c'est la naissance, c'est le nerf de la guerre. Et c'est aussi pour ça que les États ont toujours contrôlé la natalité. Et pas seulement les États, mais aussi l'Église, comme vous le savez, avec la question de l'avortement. Et puis, l'actualité aujourd'hui, sans adresser la naissance d'un point de vue philosophique, est très... Elle est très... Comment dire ? Elle est très riche. Parce qu'il y a en effet plusieurs... Il y a beaucoup de discours. Et c'est en effet un sujet maintenant qui inquiète. Vous disiez que c'était... Vous disiez dans une autre émission que la naissance devient en effet un enjeu géopolitique. Oui, 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 absolument. En fait, au départ, je ne voulais pas aborder ce type de sujet, mais c'est parce que j'imagine que quand j'écris, j'ai inconsciemment besoin d'avoir une espèce d'assai universitaire. Alors qu'en vérité, rapidement, la question démographique est apparue. Mais parce que ça permettait aussi d'élargir un peu le propos à quelque chose qui est très... Je trouve prégnant maintenant. Il y a eu... Il y a eu le pays de craque, effectivement. Et puis, depuis pas mal de temps, je suivais, mais plutôt pour la revue gestion hospitalière, un peu les indicateurs démographiques. Et c'est vrai qu'on voyait ce taux de secondité décès progressivement, malgré que la France reste un peu en tout du seuil de renouvellement des générations. Mais c'est vrai que ça m'a toujours intéressé de voir l'Espagne s'interroger sur son taux de natalité extrêmement faible. Comme le Japon, beaucoup de pays européens. Et là aussi, je me demandais au-delà, effectivement, de créer des citoyens ou des producteurs, des contributeurs au régime de retraite. Je me suis... Je sentais pertinemment qu'en fait, ça interrogeait la société dans son cœur. Et ce qui m'amusait en vérité, c'était de savoir comment le pouvoir politique allait réagir à la baisse de la natalité. Je crois qu'en Espagne, ils avaient nominé une commissaire. Je ne sais plus comment ils avaient appelé ça. Enfin bon, bref, il fallait redonner du désir aux citoyens. Et je trouve qu'après, c'est symbolique et c'est presque pour faire des réflexions un peu ludiques entre plusieurs thèmes. Mais c'est vrai que bon, abstention, abstinence, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une désaffection et pour la sphère publique et quasiment pour la sphère intime. Et c'est vrai que le Covid, alors du coup, le livre est sorti juste après la première vague. Et bon, je me demandais si pendant le confinement, il y allait avoir un regain de natalité. Et en fait, j'ai trouvé que c'était simplement parce qu'effectivement, il commençait à y avoir cette thématique du débit crack. Avec, voilà, je trouve un vocabulaire qui correspondait bien à l'esprit du temps, qui d'ailleurs correspond toujours à l'esprit du temps. C'est-à-dire, bon, maintenant, il y a un effondrement partout. Il y a l'effondrement de la Terre écologique et puis il y a l'effondrement des naissances et ça charrie un discours autour de la civilisation. qui est hyper intéressant, quoi. C'est-à-dire, rapidement, ça devient identitaire, rapidement, il y a l'histoire du grand remplacement. Finalement, il faut faire naître, enfin, pas tout le monde. Et c'est vrai que je sens que la naissance, elle n'a pas un point d'ancrage où la natalité en tant que telle, on se l'accapare, en fait, par différents secteurs. L'économie va parler des contributeurs pour le système d'entraite ou l'emploi. On va parler d'immigration. Les identitaires vont aussi parler d'immigration, de subsidisation. Ils vont parler de décadence. En fait, ils cherchent tous les symptômes, en fait, d'une déterminance morale de l'Occident par rapport, je ne sais pas, à l'Afrique ou à l'Asie. Et vous voyez, ce qui m'intéresse maintenant, je vous le dis, c'est que, par exemple, le Japon, moi, ça m'a toujours fasciné. Et j'y suis allé juste avant la naissance de ma première fille. Mais parce que je me suis dit, est-ce que cette baisse de la natalité, ce n'est pas aussi due à une baisse des relations sociales ? Et alors, évidemment, au Japon, ils ont, bon, je ne parle pas de soi spécialiste, je suis juste allé. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de la pudeur ou de l'approche, même de la séduction, qui a l'air d'être quand même beaucoup moins directe que les pays latins. Mais vous voyez, il y a eu une enquête sur les relations sexuelles des plus jeunes, comme on présente toujours comme étant des grands débauchés. Mais en vérité, la fréquence des relations sexuelles baisse et dans tous les pays occidentaux. Et du coup, je trouve que c'est intéressant, non pas pour, voilà, mais on sort d'une période où il y avait le tout sexuel à finalement des relations qui, en tant qu'elles, en fait, nous disent autre chose sur le rapport à la rencontre, sur le... au-delà du fait que ça se conclut ou pas par la reproduction. Mais je trouve que le discours de la société est intéressant à analyser d'un point de vue de la natalité. C'est qu'on nous présente souvent, encore une fois, les nouvelles générations comme étant des dépravés, avides de pornographie. Et puis, en fait, les enquêtes montrent que, pas du tout, en fait, il y a... Je trouve qu'il y a une contre-intuition assez importante et que la natalité, quand on l'étudie, effectivement, elle y stade, je ne sais plus, 758 naissances par an. Et puis, je me dis, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et puis, pour achever cette thématique de la démographie, c'est vrai que... J'aime beaucoup les récits de science-fiction, ce que je citais dans mon livre, Les Fils de l'Homme, j'ai trouvé le roman très bien, le film encore mieux, où on imagine une société où une maladie a enlevé la capacité des femmes à pouvoir faire naître. Et on voit que c'est, voilà, c'est des sociétés post-apocalyptiques, finalement, où ce n'est même plus la peine de penser l'avenir, parce que, du coup, dans ce sens, personne ne sera là pour l'apprécier. Jusqu'au moment où, dans le film, on apprend qu'une personne, qu'une femme est enceinte. Et puis, ce qui était très beau dans le film, c'est qu'en plus, c'était une migrante. Et du coup, c'est un clin d'œil ou une réponse à la vie identitaire. C'est-à-dire, si jamais la seule personne qui est capable de renouveler la vie sur Terre est une personne qui ne correspond pas aux stéréotypes des nations, qu'est-ce qu'on en fait ? Et que cette femme, avec son corps qui grossit, devienne un enjeu de pouvoir, parce que c'est la première femme depuis 20 ans qui va donner naissance, je trouvais que ça correspondait symboliquement à ce qu'est la naissance, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire donner la capacité des êtres humains de se projeter dans l'avenir. Et il y avait quelques textes de l'écoféminisme qui étaient très pertinents à ce sujet-là. C'est-à-dire, la sage-femme, c'est aussi une personnalité assez ambivalente, en tout cas une figure ambivalente, parce qu'elle accouchait aussi les enfants des rois et des reines. Et du coup, elle avait un pouvoir de vie ou de mort. Et ça en faisait une figure utile, mais qui a trop de pouvoir. Et ça, ça m'a fasciné, j'avoue. Je trouve que dans cette filiation autour de la naissance, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Voilà, ça m'a intéressé. Et je trouve que l'actualité, elle résonne en permanence, en fait, avec la thématique de la naissance. Hop, j'ai changé de... J'essaie d'avoir moins de soleil. Il fait très beau à toi. Il t'aime aussi. Et alors, vous avez quand même cette philosophie de la naissance. Est-ce que c'était... Vous en aviez beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'était par rapport à l'enjeu de la surpopulation. Et c'est vrai que vous n'étiez pas le seul à avoir répondu à cette question. Est-ce qu'il faut sauver la planète en faisant moins d'enfants ? Et il y a un autre auteur que vous devez connaître, Emmanuel Pont. Oui, bien sûr. Qui a également écrit « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? » Et il y a beaucoup de théories autour de ça. On connaît la collapsologie. Et puis, il y a aussi énormément de... Il y a beaucoup d'études et de sondages qui ont été faits justement sur... Pour comprendre à quoi ressemble le défi, le désir, le désir d'enfant aujourd'hui pour les parents. Et c'est vrai que les réponses sont tout à fait étonnantes. Et ça montre... Je trouve pour moi, quand je me suis plongée là-dedans, que ça a beaucoup expliqué aussi la crise de la maternité dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et ça, c'est pour moi la deuxième actualité qu'il y ait en effet la perte de repères dans les schémas traditionnels de la maternité qui ont été complètement explosés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même l'expression même... Finalement, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que l'expression même de désir d'enfant, c'est quelque chose finalement d'assez particulier puisqu'avant, on faisait des enfants. Ça faisait partie de la vie, du lot, je dirais. Et ce n'est pas tellement quoi. Et puis même si on en avait trop, on pouvait le donner aux voisins en fait, qui avaient des problèmes à en avoir. Et c'est vrai, c'était ça. Et ça remonte à pas si longtemps parce que c'est la génération de mes grands-parents en fait. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'en effet, le désir d'enfant est lié en fait à l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel de la femme et l'enfant est gênant pour la société. Et c'est un discours qu'on a autant entendu dans la maternité, mais qu'on a malheureusement entendu aussi dans le Covid et dans plein d'autres situations. Donc la manière dont les enfants sont utilisés pour défendre des causes, c'est assez... je trouve ça révoltant. Mais en plus, dans cette question du climat, remettre la faute sur les enfants, je trouve ça encore pire en fait, parce qu'ils ont rien demandé. On n'a rien demandé, comme vous le dites dans votre philosophie de la naissance, qu'on ne choisit pas de naître. Oui, oui, oui. Et ensuite, au lieu d'aller accuser les pauvres enfants qui ne font pas grand-chose à part jouer dans un parc, pourquoi est-ce qu'en effet, les activistes écologiques ne vont pas aller dénoncer les énormes entreprises multinationales qui détruisent nos campagnes, les maires, et qui n'ont absolument aucune éthique pour la manière dont ils font du commerce. Et c'est révoltant, en fait. Oui, moi, c'est vrai que... En fait, j'étais étonné, mais je savais que la génération... Enfin, qu'il y avait un peu une rupture... où, en tout cas, il y a un débat entre les plus jeunes... Enfin, enfin, une fois, je pense qu'il faut, sociologiquement, il faut se dire que c'est quand même... Ce type de réflexion est quand même réservé à une certaine catégorie de population. Mais au-delà de ça, c'est quand même un discours qui circule sur... On est d'accord que ce n'est pas une majorité de la population. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça occupe une majorité de nos médias. Oui, mais je pense... Alors, je ne sais pas ce que tout le monde en pense, mais c'est vrai que... Je pense que ça fait partie de la construction médiatique de mettre en avant des phénomènes marginaux parce que ça attire l'œil et que c'est... Je pense que c'est plus rentable. Et d'ailleurs, il faut être assez honnête. Je pense que pour avoir une certaine visibilité, il faut de la marginalité parce que ça permet de renouveler effectivement les thématiques médiatiques. Et c'est pour ça... Pour le coup, moi, je suis plutôt optimiste. Ça ne m'inquiète pas. Mais c'est vrai que ce discours-là soit relayé comme une généralité, je trouve que c'est assez malhonnête. Là, il faut être honnête. J'en avais discuté avec des psychanalystes qui m'avaient dit que les patients qui viennent et qui doutent, qui ne veulent pas faire d'enfants, c'est jamais pour des raisons écologiques. C'est souvent pour des questions très intimes et très personnelles. Ça, c'est tout à fait normal. Moi, ce qui m'a un peu choqué, et c'est pour ça qu'on a écrit le petit manifeste avec Nathanael Wallenhorst, c'est qu'on a étudié le livre d'Emmanuel Pont. J'avais étudié le livre d'Antoine Bueno, La Permite Procré, qui lui voulait justement inventer un dispositif pour limiter les naissances. Et en fait, on a vu qu'une fausse information avait circulé sur le poids en tonnes carbone de l'enfant, comme quoi l'enfant représenterait annuellement 60 tonnes équivalent à CO2, alors que ça paraît complètement con, puisque un Français, par exemple, ne dépasse pas 10 tonnes. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce petit bouquin en se disant mais si vous pensez que c'est d'arrêter de faire des enfants qui va limiter la production de carbone et de gaz à effet de serre, en fait, scientifiquement, on a déjà prouvé que c'était non. Et c'est vrai que je trouve ça malheureux qu'on stigmatise des individus alors que c'est le système de production qui manifestement n'est pas le plus sain pour la planète. Et je trouve qu'il y a un manque de courage à se dire. Alors, en plus, vous connaissez bien le truc, c'est qu'il y a une asymétrie entre nous et les enfants qui ne sont pas encore nés. On ne peut pas leur demander leur avis. De toute façon, ils ne sont pas capables de le donner. Et c'est vrai que ce qu'on a proposé dans le petit manifeste, c'était pour rigoler, c'était de se dire qu'à partir du moment où on intègre les êtres humains comme une solution, si on ne les voit que comme des consommateurs et des destructeurs de la planète, autant ne pas attendre cette histoire d'enfant, autant s'attaquer tout de suite aux plus gros pollueurs en leur faisant la guerre ou alors en supprimant, je ne sais pas, ou en arrêtant tout de suite l'avion. Je trouve qu'il y a un petit côté sous-reproduction ostentatoire. Je trouve que c'est un peu des réflexions qu'on peut se permettre un peu pour se faire faire, mais en vérité, ça nous empêche quand même. Moi, je préfère boicoter des produits que boicoter la naissance. Je vois qu'ils nous attendent à une question. Oui, j'ai une question. C'est-à-dire que c'est peut-être plutôt une remarque, parce que c'est vrai que je crois qu'il y a quand même une récupération des alarmistes quant à ces justifications écologiques de ne plus faire d'enfants, de refuser d'en faire. Mais bon, on n'interroge quand même pas les gens sur leur volonté de faire des enfants. Ça paraît quelque chose de naturel, mais on vient souvent de dire à quelqu'un qui annonce « je n'en veux pas, on ne veut pas en faire ». Si un couple n'en veut pas, on va leur demander pourquoi. Et peut-être que c'est aussi un abri pour ne pas évoquer des raisons personnelles. La cause écologique paraît un peu noble aujourd'hui. Donc, c'est possible que ce soit une manière de ne pas répondre personnellement. Après qu'il y ait une récupération par les médias, une instrumentalisation des justifications, c'est bien possible. Mais effectivement, je ne pense pas que les gens soient vraiment en train de refuser de faire des enfants pour des raisons écologiques. Ça me paraît vrai que la raison de s'inscrire dans l'histoire pour en faire, il me semble. Après, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est que je veux bien… En fait, oui, je trouve que c'est des préoccupations de riches. Parce qu'on va interroger la fille de 20 ans, mais ce qu'il faut, c'est l'interroger à 42. Moi non plus, à 20 ans, j'aurais répondu ça. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage de diffuser. Après, encore une fois, ça fait partie, je pense que ça fait effectivement partie de la production médiatique. Après, un sujet qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est ce que fait effectivement une société très individualiste de ses naissances. Et là, c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai adoré étudier les livres d'Arnaud Crozard sur l'accélération sociale pour montrer comment la société moderne travaille des subjectivités pour finalement repousser le plus loin possible la rencontre avec l'autre ou son alliance possible. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce travail-là parce que ça, pour le coup, je crois que petit à petit, avec les processus technologiques et la société du travail, on est poussé effectivement à considérer la rencontre avec l'autre que comme quelque chose d'utilitaire. Et il est évident que l'enfant dérange cet ordre-là, cet ordre de la production de soi, de l'histoire individuelle où on se fabrique soi-même. Et c'est un peu ce que je disais dans l'essai, c'est-à-dire, bon, il y a quand même un discours autour du self-made man, celui qui est né de la fin, qui se fabrique lui-même. Un discours a priori quand même assez anglo-saxon qui, bon, petit à petit, effectivement, laisse assez peu de place à l'autre. Et ça, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup. C'est qu'en fait, pour moi, la naissance, ce que je trouvais beau dans son symbole, c'est que c'était un rapport à la vérité. On a un discours, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a un discours surchargé d'autonomie. Tout le temps, tout le monde doit être autonomie en permanence, alors que la naissance nous apprend quand même que, même matériellement, en fait, on nous donne la naissance. On ne l'a pas choisi. Et moi, ce qui m'intéresse en vrai, dans beaucoup de mes livres, je n'en ai pas du tout écrit beaucoup, mais c'est pour la prochaine thématique que j'essaie d'imposer à mon éditeur, mais je trouve que c'est une école d'humilité, cette part d'involontaire dans notre vie. Et je trouve que la naissance, elle a ce message-là, c'est-à-dire on ne choisira jamais de naître, à mon sens, je pense. Et on est accueilli par d'autres. Et puis, la langue nous est donnée par d'autres. Et c'est vrai que l'accueil, le recueillement, le fait de prendre soin, ce que fait quelqu'un comme Cynthia Fleury pour relier le soin à la fragilité, à la dépendance, comme étant quand même notre condition propre, moi, ça m'a beaucoup touché parce que, bon, après, on peut le rattacher à beaucoup de choses, mais c'est vrai que je trouve que travailler pour les autres dans un hôpital, je pense qu'on n'a pas choisi ces métiers-là par hasard. Je trouve que c'est une école d'humilité qui sert vers les autres. Et je trouve que dans la naissance, il y a ce symbole-là. Et ce symbole-là, il paraît tellement éclatant par rapport au discours de l'autonomie et de l'individualisme que j'avais besoin d'en faire effectivement un peu une mascotte pour rappeler qu'en fait, on dépend des autres. Et ça, c'est dur, je trouve que c'est dur, c'est dur à faire passer. Et donc, progressivement, on peut se dire qu'on peut se passer aussi de ses propres enfants et de vivre de la vie d'une manière assez autonome. Mais est-ce que, Frédéric, est-ce que justement vous pouvez développer l'angle avec lequel vous avez souhaité développer cette naissance, cette philosophie de la naissance ? Je crois que vous avez commencé par aborder ça avec le travail d'Anna Arendt. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus ce qui vous a accroché dans tout ça, de comment elle parle de la naissance ? Oui, alors du coup, vous avez raison, ça rejoint ce collectif que je viens d'évoquer. Je vais être honnête. Peut-être que les personnes présentes ont avec plus de facilité avec la philosophie d'Anna Arendt, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogé qu'elle en fasse une catégorie politique. Alors, j'ai compris deux choses. Du coup, je voulais partager, mais à un moment donné, elle prend l'exemple de la figure de la naissance du Christ. Et elle dit, d'un point de vue laïque, ce que la naissance du Christ représente, c'est qu'une personne née dans des petites conditions, c'est-à-dire dans une étable, après vous, entre les animaux, l'iconographie que tout le monde connaît, cette personne-là, qui était au banc finalement de l'empire et du pouvoir, par ses actions, elle a réussi à renverser l'hégémonie du monde et à imposer une religion pendant des millénaires. Et en fait, elle en a fait un symbole finalement d'anarchie au sens de la contestation du pouvoir de son absence. Et elle disait que chaque naissance, finalement, représentait ce degré de liberté politique qui était totalement ouvert. Moi, j'avoue que ça m'a beaucoup touché parce qu'en fait, on en fait quelque chose de politique, mais c'est aussi quelque chose d'intime. C'est-à-dire, lors de la naissance, il y a une promesse. La promesse, c'est de rester ouvert aux solutions possibles. C'est de rester ouvert à la multiplicité des parcours. Encore une fois, comme je l'explique et comme vous le savez parfaitement, dès qu'il y a une naissance, évidemment, tout de suite, on lui affuble des qualificatifs, le prénom, le signe astrologique, tu seras ingénieur, etc. Et bien sûr que l'enfant va tout déjouer, en fait, c'est son principe même. Et c'est vrai que dans ces symboles d'anarchie au sens très large du terme, je trouvais que c'était beau parce qu'on est capable à tout moment, et ça, on l'abordera peut-être à la fin, c'est la capacité de la renaissance. On est capable à tout le monde de se dire, est-ce que j'ai bien respecté cette promesse de la naissance, dans cette promesse d'ouverture, de possibilité, de tout le temps réengager, en fait, les choses. Est-ce que je l'ai respecté ? Est-ce que je fais vraiment ce que je veux ? Et je trouve que ça lie bien, en fait, une certaine intimité par rapport à ce qu'on veut faire soi, et cette capacité à considérer que le monde n'est pas figé. Et ça, je trouve que pour le coup, moi, ça m'a fait du bien, en fait, cette réflexion. C'est tout bon, mais ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, c'est un symbole d'espoir politique, c'est un symbole de renouvellement. Et elle, en fait, quand elle file la métaphore avec la politique, elle dit que l'analytalité, effectivement, c'est la condition de la pluralité sur Terre, et que la Terre qu'on habite, d'une manière a priori exceptionnelle dans l'univers, en fait, elle est proprement unique parce que des êtres humains s'y constituent en communauté, et que la naissance nous rappelle que du nouveau apparaît en permanence dans le monde et que ça symbolise le fait de pouvoir nous-mêmes se renouveler. Et c'est peut-être ça qu'il faut répondre aux écologistes, à cette frange radicale qui mettrait les enfants dans la balance en disant, mais gardons ce symbole d'espoir qu'on peut changer nos modes de production, le mode de consommation. Moi, ça m'a fait du bien. Et du coup, c'est pour ça que je voulais partager. Isabelle ? Oui, c'est vrai que ça fait du bien, et on peut remercier Anna Arendt d'avoir mis un peu de légèreté par rapport à l'égard à la philosophie de son amant Heidegger qui a pensé son amant. C'est vrai que ça, c'est bien, mais en même temps, quand on fait comme ça, on érige cette figure qui a été érigée dans l'histoire du christianisme, même ce Jésus qui, par son action, a pu effectivement bouleverser l'humanité alors qu'il n'était a priori pas programmé pour ça, si les conditions de la naissance sont assez déterminantes. En même temps, au quotidien, quand on est sage-femme, surtout quand on travaille dans certaines maternités où la population est quand même très paupérisée en tous les sens du terme, on voit bien quand même que cette ouverture des possibles, elle ne semble quand même pas la même pour tous et que la palette des ouvertures n'est quand même pas la même dans toutes les familles. Alors, c'est sûr que tout est possible à l'inverse de ce qu'on peut imaginer statistiquement, mais enfin quand même, la réalité montre bien que les schèmes de reproduction sont quand même assez forts. Bien sûr. Et parfois, tant que sage-femme, c'est un peu dépitant aussi, il faut le dire, mais bon. C'est vrai que vous avez entièrement raison et je me rappelle être intervenu devant l'association des sages-femmes coordinatrices en leur disant, bon, j'essaye de vous dire que quand même le métier de sage-femme, c'est celui qui finalement est le témoin de ce symbole. Mais bien entendu, en vérité, ce symbole, encore une fois, on le recouvre très très rapidement. Et on a majoritairement plutôt des vies médiocres, plutôt normales. Mais par contre, ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'il faut pousser la réflexion sur la politique. C'est-à-dire que ce que vous décrivez comme étant bien sûr la reproduction majoritaire des schémas sociaux, on peut le modifier. Et en fait, la pluralité, c'est le fait de se dire, mais non, en fait, quand on est dans une communauté, on peut aussi changer les principes hégémoniques. Alors bien sûr, moi, je trouve que c'est une belle idée. Mais pour être un peu cancien, c'est pas une idée constitutive, c'est une idée régulatrice. Il faut la garder comme un horizon à essayer d'atteindre. Oui. Je voulais rebondir sur la promesse d'innovation parce que je trouvais que c'était une approche très belle et qui vient évidemment faire écho à cette idée, ou la vie est abordée, mais de la renaissance. La naissance est peut-être vécue aussi comme une double naissance, une renaissance à soi-même. Cet enfant vient tout bouleverser. Mais ça peut être pour le meilleur. Et c'est ce que vous dites en travaillant sur Hannah Arendt, et c'est ce qu'elle fait ressortir, c'est que cet enfant vient bouleverser le monde, notre petit monde, notre petit confort, mais aussi le monde des autres, et qu'il appelle inévitablement à la création et aux parents à être créatifs et innovateurs dans la manière dont il va... C'est vrai, intégrer finalement l'enfant dans le monde, parce que ça va être tout le job du parent, ça va être, en fait maintenant je suis responsable de quelque chose qui me dépasse complètement. Et le rapport au monde, et notre rapport au monde en tant que parent, devient complètement bouleversé aussi. On n'a plus du tout le même regard sur ce qui se passe autour de nous. On devient tout de suite bien plus concerné par déjà les écoles, mais aussi par le système politique dans lequel on vit, l'environnement dans lequel on vit. Est-ce qu'il est sain ? Est-ce qu'il est avenant ? Est-ce qu'il est engageant ? Comment se trouve ma maison ? Et quelle éducation je vais transmettre à mon enfant ? Quelles sont les valeurs que je vais lui transmettre ? Et finalement, c'est vraiment une double création qui s'oblige. C'est-à-dire que l'enfant en lui-même au début, il est d'une certaine manière très passif. On va lui construire un chemin pour que lui puisse innover et créer à son tour. Mais au début, il va créer d'une certaine manière avec son développement, mais il va surtout bouleverser ce qu'on va lui créer pour lui. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement touchant dans la manière dont vous, vous l'amenez avec Anna à Rennes. C'est une perspective que je n'avais pas tellement imaginée comme ça, parce qu'on pense beaucoup de l'innovation, et c'est vrai en termes économiques, politiques, mais en termes humains. En termes humains, l'innovation, en tant que parent, c'est accepter cette responsabilité qui s'inconde à nous. Mais ce n'est pas spécialement à l'enfant, mais c'est la responsabilité face à l'humanité. Oui, vous avez entièrement raison. En fait, ça m'a beaucoup perturbé ce mot « innover », surtout en tant que directeur d'hôpital. C'est une thématique tellement de vie, une tarte à la crème. Il faut tout le temps innover, mais il faut innover pour la production économique, réduire le nombre de lits, laisser les effectifs. C'est une innovation qui fait plaisir à l'entreprise. Et j'ai eu une bonne avec cette phrase, et puis ça rejoint ce que disait Isabelle Ancard, c'est que sa phrase, c'est quand même « certes, l'homme va mourir, mais il n'est pas fait pour mourir, il est fait pour innover ». Et c'est une réponse à la philosophie Heideggerienne. Enfin, une femme ose rompre cette tradition philosophique où la mort est en permanence présente pour dire « non, il est là pour innover au sens où il doit donner du nouveau au monde. Sinon, ce n'est pas un monde proprement humain ». Et en fait, je l'avais raccroché à des auteurs qu'elle connaissait pertinemment, puisque c'est tout très proche, Hans Jonas, notamment dans le principe responsabilité, qui lui aussi… Alors moi aussi, pour le coup, j'étais… Bon, il faut prendre un peu de recul quoi. C'est-à-dire, Hannah Arendt, Gunther Anders, Hans Jonas sortent de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je dis bien que nous, effectivement, la fin du monde s'accroche. Mais eux, on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas une peur quotidienne de la bombe nucléaire, des conflits mondiaux, des régimes autoritaires. Bon, il ne faut pas comparer, c'est bien d'accord. Mais je pense qu'ils ont eu une réflexion autour de la menace des civilisations que je trouve extrêmement pertinente. Et là, je rejoins ce que vous dites. Hans Jonas, pour lui, il répond à la question « il faut faire un maître », mais vraiment quasiment au sens de l'impératif catégorique. Il faut faire un maître pourquoi ? Pour transmettre la responsabilité d'humain à humain. C'est ce que vous dites ? C'est que l'arrivée de l'enfant nous décentre de nous-mêmes parce qu'on a un devoir d'hospitalité face aux gestes du nouveau-né qui se présentent, sa fragilité, le fait que chez l'être humain, le bébé, vous savez ça mieux que moi, les jeunes, c'est quelque chose d'incomplet. Et donc, ça nous oblige à subvenir à ces besoins pour qu'ils puissent nous dépasser et survivre à notre décès. Alors, peut-être que c'était très personnel, mais je trouve que ça permet de responsabiliser. Et c'est vrai que c'est encore un rythme de passage à un âge adulte. On ne peut pas dire que maintenant, les rythmes de passage, c'est acheter un appartement ou avoir le permis. C'est sûr que l'enfant, c'est ce que vous dites, en fait, il nous fait un peu découvrir la collectivité. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important. Je vais être honnête. Alors, c'est dommage parce que quand j'ai été interviewé chez Tadéi, ça m'a beaucoup trop vite. Mais ce qu'on disait dans le petit livre, dans le Manifest, c'est que même... Et c'est là où je pense que la philosophie doit quand même demeurer. Même si, en arrêtant de faire des enfants, on était certain que la planète serait beaucoup plus propre, il faudrait quand même défendre le fait de faire des enfants. Et ça, moi, je l'ai tenu à l'écrire dans le livre, parce que même si après nos études, et encore une fois, je ne suis pas un ingénieur en démographie, même si après nos études, on aurait vu, et tous les scientifiques se seraient accordés pour dire que moins un, moins deux enfants, c'était la solution ou l'une des solutions, je pense qu'il aurait quand même fallu défendre le fait de faire des enfants. Ne serait-ce que pour ça, quoi. C'est-à-dire le fait de s'interroger en permanence sur ce qu'on fait de l'accueil de la nouveauté et de ce qu'on peut faire ensemble pour permettre la vie proprement humaine. Et Hannah Arendt, elle explique ça. L'habitat sur Terre, il est proprement humain. Sinon, la Terre, elle peut continuer sans nous. Je pense qu'effectivement, elle s'en portera peut-être plus, mais elle ne sera pas proprement humaine. Et on ne sait pas si on est unique. Et moi, vraiment, je trouve que c'est une question qui doit nous travailler. Qu'est-ce qu'on fait entre nous, finalement, pour continuer, pour le moment, ce caractère assez unique de la vie sur Terre ? Isabelle ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, effectivement, qu'il faut être dépassée par les enfants. C'est effectivement un problème, sans doute, aussi de l'individualisme qui est assez prépondérant dans nos sociétés occidentales. et qui veut effectivement qu'il laisse difficilement passer les enfants à cette place et accepter de se faire bousculer par leur arrivée. Et même avant, je dirais même avant qu'ils arrivent, parce qu'en fait, c'est sans doute le rôle de la sage-femme. J'essaie de faire le lien entre le politique et l'aspect pratique de l'accouchement. Mais c'est justement ça, enfin, pour qu'une femme arrive à sortir son enfant et à accoucher physiologiquement, il faut qu'elle accepte de se mettre en arrière pour pouvoir le pousser. C'est vrai et c'est tout le travail de la sage-femme. J'ai mis longtemps à comprendre ça et je crois qu'après, on fait mieux accoucher. C'est pourtant très simple en fait, mais il faut arriver à lui faire accepter, parce que ça stagne et qu'il n'y a aucune raison mécanique, physiologique. En fait, le problème souvent, c'est dans la tête et c'est l'esprit qui vient barrer le corps qui ne couche pas. Et c'est là que je crois que c'est tout le rôle de la sage-femme et d'essayer de faire comprendre cette femme que pour que son enfant sorte, il faut qu'elle se mette derrière lui pour le pousser. Et je crois que ça va avec l'acceptation, effectivement, de prendre la responsabilité, de le faire avancer dans le monde. Et sans doute qu'il y a quelque chose de ça, y compris même dans le recours qui s'explique par des raisons aussi pathologiques. Mais cette explosion de la PMA, cette diminution de la sexualité, finalement, pour simplement procréer, c'est sans doute aussi peut-être un symptôme d'autre chose dans notre société, parce que quelque part, il faut que tout soit rendu par l'artificiel et il n'y a plus. Enfin, je ne sais pas si le naturel, c'est le bon concept, parce que je l'utilise quand même avec prudence. Mais en tout cas, il y a quelque chose de la spontanéité qui est perdue et aussi de cette incapacité à faire place aux autres, et y compris à ceux qui vont nous succéder, les plus gentils. Ça, c'est peut-être quelque chose qui a travaillé dans le fond de la mélancolie qui se répand actuellement. Oui, c'est vrai. J'ai juste envie de compléter. C'est qu'en effet, il y a quelque chose qui me perturbe en éduquant mes enfants, c'est qu'en réalité, c'est soit on a le choix de s'investir et de les éduquer. Mais en fait, si tu n'as pas envie de le faire, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Et ce que je trouve vachement difficile aussi, je pense en tant que mère, c'est qu'on se retrouve vraiment mis à défi sur la manière dont on s'engage par rapport aux enfants. Il y a un vrai défi sur les limites à mettre et autant dans le foyer par rapport aux enfants, dans le couple et tout ça, parce que tout est redéfini. Et autant, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est qu'il y a vraiment… Moi, je vois aussi… Alors, c'est le côté un peu noir, je pense, de la maternité. Évidemment, je ne vois pas que ça, mais c'est ce qui me frappe forcément le plus en travaillant aussi avec Magnétique. Et c'est ce qui se voit dans les statistiques. Et c'est qu'en effet, l'enfant vient aussi barrer cet épanouissement personnel et individualiste comme si, finalement, on ne pouvait pas être épanoui en créant ce projet, en innovant et en ayant un projet créateur. Et je trouve que ce qui est un peu surexploité et ce qui m'attriste énormément aussi, c'est finalement le côté un peu paresseux et le côté un peu paresseux et un peu égoïste qui ressort énormément. Je ne veux pas me mettre derrière pour mon enfant parce que j'ai ma vie. Je veux maintenir la vie d'avant et tout ça. Et c'est un discours assez banal ce que je dis, mais c'est vrai que ça s'entend beaucoup. Et puis, on peut aussi voir comment l'industrie a un peu profité de ces tards-là de la condition humaine, de la paresse qui est qu'on veut faire des enfants facilement. On ne veut pas qu'ils viennent nous busculer et on ne veut pas avoir à faire plus d'efforts que ça. C'est-à-dire que si l'école aussi prend 100% en charge de mon enfant, mais tant mieux en fait. Si je peux avoir des écrans pour faire taire mes enfants et faire en sorte que je peux avoir une baby-sitter, c'est aussi bien. Évidemment, c'est à nuancer parce que les conditions sociales, je pense, sont devenues très difficiles aussi. Les politiques familiales ne rendent pas la chose simple d'une certaine manière. Je trouve ça très dur quand on est un couple qui travaille 40 heures par semaine et ensuite d'avoir cet investissement pour ses enfants. Mais en fait, ça relève du miracle. Il y a plein de conditions autour de ça qui rendent le travail parental vraiment difficile envers un enfant. Mais c'est vrai que je trouve ça très beau la manière dont Isabelle illustre ça pendant l'accouchement, qui finalement sert de métaphore pour le reste de la parentalité, qu'en effet la mère se met en retrait. Mais ce n'est pas un retrait dans le sens où elle s'efface finalement, mais c'est un retrait qui est hyper puissant. C'est ça qui est dommage et qui n'est pas vu finalement. Elle se met en retrait, mais parce qu'elle est là pour faire fleurir en fait. C'est celle qui va faire fleurir tout un jardin magnifique avec des fleurs qui vont éclore, qui vont pousser. Elle va faire rayonner le soleil, elle va nourrir la terre, elle va donner l'eau. Et en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que toute cette partie-là est complètement sous-estimée. Moi, j'avais envie d'être engagé en fait en écrivant aux philosophies de la naissance, c'est-à-dire que, encore une fois, je ne sais pas, peut-être qu'encore une fois, c'est très intime, c'est dans nos parcours biographiques. Mais moi, je n'aime pas ce discours où on peut s'en sortir sans les autres. Je pense qu'il a fait énormément de mal et du mal à croire d'ailleurs qu'on va pouvoir renouer avec les défis écologiques et sociétaux, en continuant à penser qu'en fait, on n'est pas relié aux autres. Ça, pour le coup, ça m'attriste profondément ce discours. Oui, je me rappelle de cette phrase que Yanis Constantiniste disait dans son cours sur l'autonomie justement. « Nul homme n'est une île ». Christine, je te donne la parole. Merci, merci beaucoup. Je n'ai pas lu votre livre, donc du coup, j'essaie de suivre. Et puis, j'ai dit à Solveig déjà avant que ce n'est pas du sujet au fait sur lequel je travaille beaucoup, la maternité et l'accouchement, mais ça m'intéresse beaucoup quand même. Je trouve que c'est super intéressant. Et en revanche, j'ai travaillé effectivement sur Simone Weil et du coup aussi beaucoup sur Platon. Et j'étais en train de réfléchir juste maintenant que, contrairement à ce qu'on peut penser, bon, chez Platon, il y a beaucoup de réflexions sur la mort. Effectivement, la philosophie, c'est d'apprendre à mourir et tout ça. Mais en même temps, d'accoucher dans le beau, voilà, c'est ce que j'étais en train de penser. La façon de créer, mais pas uniquement créer des enfants aussi, mais créer aussi la poésie et tout ça. C'est aussi ce qui donne une certaine immortalité à l'homme. Absolument. Mais ça, c'est un discours qu'on trouve presque plus aujourd'hui. D'une part, on veut vivre beaucoup, finalement, vivre pour soi-même et tout ça, le plus longtemps que possible. Mais on est incapable de penser à une dimension d'immortalité que je pense est très importante pour aussi bien, bien apprécier la vie aussi de l'autre, finalement, qui me dépasse dans ma vie à moi. Donc voilà, c'est surtout ce genre de prolongement de réflexion que j'étais en train de faire. Ce que vous dites est tout à fait exact, parce que quand j'avais repris les textes de Platon autour de la naissance, je m'étais effectivement replangé dans ce qu'il disait sur la manière de se reproduire comme immortel. Et il y avait effectivement les enfants, je ne vous ai pas appris. Et puis vous aviez, rappelez-vous, les actions et les beaux discours. Évidemment, ça fait partie de cette époque et des grands récits où on devait rester présent sur Terre après sa mort, à travers son nom et à travers ses discours. Et en fait, alors, c'est une partie qui a été un peu retravaillée, voire rédite par mon éditeur, mais qui, moi, m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire le lien entre création et procréation. Et notamment, une question à laquelle, je pense, il faut savoir répondre lorsqu'on ne veut pas d'enfant, c'est-à-dire par quoi on les remplace. Et c'est pour ça que j'avais trouvé des témoignages. Là aussi, on peut dire, pour l'ancrer sociologiquement, que ce n'est clairement pas donné à tout le monde. Mais quand j'avais retrouvé le témoignage de la sœur de Simone de Beauvoir, qui était peintre et qui avait choisi de ne pas avoir d'enfant parce que sa passion la dévorait pour la peinture, je me suis dit, est-ce que finalement dans cette espèce de... Est-ce que ceux qui choisissent d'avoir des enfants, en fait, ils créent la vie sur Terre et ça leur suffit ? Mais ceux qui ont une passion dévorante, est-ce que c'est de la même espèce ? Est-ce qu'on reste sur Terre de la même manière ? Alors ça, j'avoue, je n'ai pas trouvé de réponse. Il n'y a que la figure de l'artiste avec sa nécessité intérieure qui empêche finalement de se reproduire lui parce que c'est très lié à son génie authentique, etc. Mais moi, quand on me dit, ben non, en fait, je veux... En gros, si ne pas faire d'enfant, c'est pour faire des voyages et regarder des séries sur Netflix, bon, je trouve ça un peu pauvre, mais peut-être que je me trompe parce que ce n'est pas mon truc. Et je n'ai pas trouvé, effectivement, une idée supérieure à celle-là, quoi. C'est-à-dire... Oui, on pourrait dire, oui, c'est un désir d'immortalité. En fait, vos discussions m'ont juste fait rappeler cette citation de Lévinas, qui dit que je crois que la plus belle parole, c'est le après-vous, quoi. Et en fait, quand Isabelle disait que finalement, il faut se mettre en retrait pour mettre en avant l'autre, et ben, ça m'a fait penser à cette phrase de Lévinas, parce que l'éthique lévinassienne, c'est exactement ça. D'ailleurs, il faut une assaise pour pouvoir se retirer pour l'hospitalité de l'autre, quoi. C'est ça, je ne sais plus comment il disait ça, mais il disait « Après vous, c'est la plus belle formule de l'humanité ». Et ben, je trouve que, en fait, l'enfant, en tout cas, la naissance, ça provoque ça. C'est-à-dire « Laisse-moi une place ». Et je trouve que c'est beau. Et justement, aujourd'hui, l'hospitalité est aussi un grand sujet traité, justement, en philosophie, parce que, comme la naissance, s'il est adressé, c'est qu'il devient problématique. C'est finalement quelque chose qui se fait de plus en plus rarement ou qui se fait de moins en moins aisément, l'hospitalité, finalement. Non, mais c'est ça, l'hospitalité, c'est accueillir l'autre, oui, dans sa figure un peu conceptuelle. Mais bon, c'est aussi accueillir l'étranger. C'est accueillir ceux qui ne répond pas à nos attentes. Et même d'un point de vue presque identitaire, je me dis, enfin, identitaire au sens de la fabrication de nos subjectivités, c'est qu'une civilisation technologique où, en fait, une action A a une conséquence B, bon, à l'enfant, c'est pas le distributeur de boissons. On met l'argent, on appuie, il y a la canette qui tombe. Et en fait, je trouve que ça déjoue des réflexes qui nous mettent en rogne, enfin, bien sûr, c'est tout à fait normal, qui ne correspondent pas à nos attentes ni à nos schémas préconçus. Je ne sais pas ce qui déstabilise autant. Mais c'est une vraie question. Je ne dis pas que ça doit déstabiliser l'autre, mais je ne sais pas ce qui déstabilise autant que la présence des autres qu'on a volontairement mis au monde et qui vont nous relier, nous dire non. En fait, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez beau. On met au monde des gens qui sont capables de nous résister et de nous dire non. Là, c'est l'inverse quand même de la production de robots. C'est pour ça que dans le livre, je faisais un petit pareil, avoir des enfants ou construire des robots, c'est un peu caricaturel, mais ça ne correspond pas à la même fonction. On n'est pas sûr que les enfants ne nous échappent pas. Et même par rapport à l'œuvre d'art, du coup, je me dis, bon, si c'est dans son interprétation, l'enfant, c'est quand même celui qui est capable de nous dire non, de nous faire regretter. Je trouve que c'est une question tellement intime et fondamentale que je trouve ça triste d'entendre qu'on pourrait s'en passer. C'est tout ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai cinq enfants, alors la preuve. J'étais en train de penser, oui, cette idée de Lévinas, c'est très belliant aussi, finalement. Toute création, au fait, c'est ce qu'elle pensait. Il faut que l'un fasse le retrait pour que l'autre naisse. C'est tout le principe, au fait. parce qu'il faut donner la place et que la liberté de l'autre, elle ne peut pas exister si l'autre ne donne pas cette place-là. Donc, Dieu, il crée finalement de la même manière. Donc, ça, c'est son point. Oui, oui, c'est bon. Dans cet aspect-là, il y a même un reflet de la divinité en nous devant la naissance de l'enfant, que je pense qu'on trouve très beau, finalement, avec raison. Isabelle, juste, j'avais un commentaire. Et justement, par rapport, Christine, à cette idée de sacré que tu soulèves, est-ce que ça ne serait pas justement ce qui manque, finalement, le sacré et le rapport à la communauté ? Alors, aujourd'hui, c'est des sujets qui sont sensibles, mais qui, pourtant, reviennent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est cette question de, finalement, peut-être que, si aujourd'hui, on peut se passer de l'humain et, finalement, en rester à sa propre existence, c'est que, finalement, il y a un rapport à l'humanité sacrée qui a été écrasée, anéantie. Et qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais c'est vrai, vous posez une bonne question. Alors, je ne sais pas si c'est le sacré ou si c'est, effectivement, ce que vous dites sur la communauté, quoi. C'est-à-dire, le fait de s'effacer face à quelque chose qui nous dépasse, quoi. C'est sûr qu'on n'est plus dans une société holiste. Et, encore une fois, je trouve que l'intérêt dans le religieux, c'était… Enfin, là, c'est le religare, quoi. C'est le fait de faire lien. Ça, c'est sûr. De toute façon, l'enfant, en fin de fin, il nous montre concrètement les pratiques de toutes les communautés religieuses, quoi. C'est-à-dire accueillir, faire lien, se recueillir… Ouais, la fécondité qui devient une fête, c'est… Je trouve que c'est assez important, ouais. Ça a cette dimension-là, quoi. C'est vrai, hein, c'est… Ce que tu disais avec Christine, hein, si vous avez bien compris. Mais c'est ce que j'avais un peu esquissé dans le livre, quoi. Bien sûr, il y a une question création-recréée, enfin… Créativité-fécondité qui est aussi celle qui a été mise en avant par la religion, quoi. Être soi-même créateur, forcément, ça refait le jeu de ce que la création, avec un grand C, nous a mis sous les yeux, quoi. C'est-à-dire être capable de donner une fois à un être sa propre liberté. Je trouve que c'est important, ouais. Alors Frédéric, je sais que maintenant, vous comptez les minutes. Ouais. Je ne vais pas vous dire que je serai longtemps. Mais Isabelle, vous vouliez intervenir ? Oui, je ne sais plus du coup par quels vont prendre les choses pour essayer d'être synthétique. En tout cas, je regrette qu'il n'y ait pas cette partie dans le livre parce que c'est très intéressant ce lien entre création et procréation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, de concepts qui les lient, et enfin, notamment la douleur et la souffrance. Des composantes, d'ailleurs, qui sont beaucoup rejetées dans l'accouchement, et non pas par dolorisme, mais je pense que ça permet de replacer beaucoup de choses, justement par rapport à un égo assez vaniteux dans ces sociétés individualistes, qui font qu'effectivement il y a des difficultés à accoucher. Encore qu'il y a des courants maintenant qui veuillent un petit peu reprendre, je dirais rendre leur puissance aux femmes, et justement dans cette société où en fait on est plutôt dans une société de pouvoir, plutôt que de puissance, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des difficultés aussi pour les femmes à s'inscrire dans ces démarches maintenant de maternité, parce que justement ça les met un peu aussi par la maternité au banc de la société, pour ce qui est du côté émancipation par la profession par exemple ou autre, et je crois que tout ça est lié, mais ça mériterait des développements assez longs. Donc voilà, mais pour revenir sur le fait de s'effacer, enfin pour accoucher, je crois qu'effectivement c'est justement tout l'inverse du caractère fort pour une thématique qui intéresse aussi beaucoup Frédéric, c'est justement le signe de la vacuité de l'ego finalement qui n'est pas capable de s'effacer pour faire une place à l'autre, enfin je crois que ça c'est quelque chose qui est important, mais en tout cas en tant que sage-femme, ce n'est pas une question de dénoncer la chose et ce n'est pas le moment, mais c'est à propre comme un symptôme en tout cas. Avant de conclure Frédéric, est-ce que vous vouliez aborder une petite conclusion ? Moi j'aimerais citer le dernier passage que vous faites dans votre livre que je trouvais très beau, mais je vous laisse d'abord avant de quitter si vous vouliez dire quelque chose. Non mais déjà, merci beaucoup, je suis très content d'avoir pu échanger avec vous, et c'est vrai que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, et c'est vrai que sur la conclusion de l'essai, j'avais essayé de trouver cette espèce de concept de générativité sociale, pour faire en sorte que la fécondité soit pas uniquement un acte de musique, mais plutôt un acte qui entraîne, c'est un peu ce qu'on vient de se dire pendant une année, c'est-à-dire le fait de reprendre conscience que c'est le lien qui fait l'habitat propre sur la Terre et pas autre chose. Et du coup, pour répondre un peu au clin d'œil d'Isabelle, concrètement, finalement, la conclusion de mon livre sur le caractère, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut être engagé à promouvoir le caractère vertueux, et non pas qu'il y ait des caractères toxiques, mais parce que c'est la même chose, parce que c'est de la générativité sociale, et que je pense que plus on montre que c'est comme ça qu'il faut vivre, peut-être qu'on arrêtera les comportements de prédiction, ou le repli sur soi, qui est assez pénible. En tout cas, l'écriture permet d'un cheminement personnel. En tout cas, je suis très content d'avoir discuté avec vous. C'est vrai que le livre sur les caractères prend beaucoup de temps. Je trouve ça beau qu'on puisse rediscuter un peu de la naissance, parce que c'est un livre qui est important pour moi, c'est certain. Et puis, surtout que l'idée d'être vertueux aujourd'hui, ce n'est pas un concept à la mode. Je pense qu'on cherche que ça. Moi, j'aime beaucoup quelqu'un comme Corinne Pelluchon. Je trouve que quand elle écrit des choses sur le fait de se relier entre nous et de relier le vivant, finalement, c'est ce qu'on va chercher pendant les 20 prochaines années. On va essayer d'avoir de la sérénité humainement et du respect de la planète. Et en fait, quand on arrive à relier les choses entre elles, en intégrant dans la communauté le vivant au sens très large, je pense que finalement, on cherche à faire ce que faisaient les Grecs, c'est-à-dire sélectionner les caractères vertueux et puis essayer de chasser le toxique et les peines. Bon, on n'invente pas grand-chose, mais je pense que c'est quand même assez urgent. Et encore une fois, je crois qu'on le fait surtout pour ceux qui vont nous succéder. Ça serait très triste qu'on se félicite tous encore une fois dans 50 ans en disant « Ah, notre projet de tour de la planète est réussi ! » Et que finalement, quelqu'un dise « Mais en fait, qui peut encore faire des enfants ? » Parce que là, il n'y en a plus. Mais bon, enfin voilà. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que tout ira bien, mais je préfère discuter de ça plutôt que d'être en peine par rapport au malheur du monde. C'est quelque chose qui me porte. C'est un bon espoir. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, finalement, la leçon qu'on peut retenir, c'est « Vous voulez sauver la planète ? » C'est « Ayez du caractère et éduquons-nous à être vertueux, justement. » Non, mais je pense, ouais. C'est tout simple, mais ça va être normal. Non, justement, ce n'est pas simple. C'est facile de le dire, mais le mettre en pratique avec ses enfants, c'est un sacré boulot. Frédéric, je ne vous retiens pas plus. Je voulais juste lire ce dernier passage de votre livre et puis on terminera dessus. Sauf si Isabelle et Christine voulaient rajouter un petit commentaire ou c'est bon. Je veux juste remercier Frédéric, c'était très intéressant. Je suis contente qu'on ait pu parler. Ça fait longtemps que j'avais lu et du coup, j'ai refeuilleté avec plaisir. Merci. Vous aussi, j'ai dit merci beaucoup. Je pense que je vais acheter le livre, du coup. Je pourrais le lire pendant l'été. C'est sympa. Merci beaucoup. Alors, je vous cite. C'est à la page 222, donc à la fin de la conclusion. « Se réapproprier la naissance est une urgence pour prendre soin du monde dans ses dimensions sociales, écologiques et politiques. Elle apparaît avant tout comme une générosité. C'est un don. La mère donne un enfant au monde, transmet la faculté d'engendrer à nouveau et par là déclenche un cycle vertueux de redevabilité, chère aux convivialités, donner, recevoir, prendre. Il n'appartient qu'à nous de comprendre et d'éprouver intimement ce que recèle la naissance et c'est ce qu'elle signifie pour nous à tout moment. Notre faculté de façonner le monde pour le sauvegarder. » J'ai trouvé ce passage très beau. Frédéric, je voulais vous remercier sincèrement pour le temps que vous m'avez accordé pour cet entretien. J'espère qu'il sera visionné plein de fois et qu'il suscitera plusieurs réflexions. De même pour votre livre qui initiera certainement tout un autre enclenchement de réflexions sur la philosophie de la naissance. Je vous souhaite à toutes, toutes et à tous, une très bonne soirée. Isabelle et Christine, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci, c'est vrai. Merci beaucoup. À bientôt. Merci encore. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501